Oh, bonjour et bienvenue pour un nouveau goûter, aujourd'hui on parle à la découverte d'un petit jeu appelé Heart of Fall du studio Holospark, sorti le 13 juillet 2018. Ce jeu est tout simplement Lead for Dead avec des aliens. Voilà, non mais on va être honnête, c'est Lead for Dead, ça marche de la même manière, enfin sauf que dans Lead for Dead, vous atteignez des zones de sécurité, des espèces de petits hameaux, je crois que c'était des espèces de trains en général, enfin bon bref, c'était des... Ouais non, il y avait des trains, mais il y avait aussi des petites baraques comme ça, et dès qu'on atteigné cette zone, on était safe, on récupérait des munitions, des vies, et on repartait au combat. Là c'est un petit peu différent, mais sinon la mécanique de jeu est pareille. Je vais vous présenter ça, alors on peut jouer en ligne, enfin là on va jouer en solo pour la découverte, mais voilà. Vous pouvez jouer bien sûr à 4, puisque voilà, nous avons 4 protagonistes, nous avons une jeune demoiselle ici, on peut customiser les armes, ses membres. Donc voilà, on a Maya, la demoiselle, nous avons Roya, le black, qui ne mourra pas en premier, je vous rassure. Nous avons Danny, qui fait un peu vieux, nous ne le cachons pas. Et nous avons Jonas, qui est certainement le nerd de l'équipe, on peut les customiser, on peut leur mettre des petites combinaisons. Alors le background, l'histoire, tout ça, je vous laisse découvrir, mais en gros, il y a des aliens, il faut survivre, leur poutrer leur race. Voilà. Donc nous avons chapitre 1, donc j'ai fait le chapitre 1 tout seul pour voir un petit peu la difficulté, tout ça. Nous avons alors un choix de difficulté, nous avons Over Raiming, Intense, Régular. Nous allons nous mettre en Régular, parce que nous allons jouer avec des bots. Et le souci, c'est que les bots, ils ont tendance à se laisser crever, récupèrent pas forcément toutes les armes, enfin, ou laissent des trucs traîner. Donc voilà, bot skill. Ah non, quoique peut-être que si on se met en Master Full, on peut se mettre en défi qui... Intense, au moins intense. Allez, on va se tenter, après, si on perd, c'est pas trop grave. Donc nous avons plusieurs chapitres, vous les constatez. Je sais pas s'il y en a plus de deux, je présume que si on finit, on verra bien. Mais bon, nous, on va aller à Breaking Ball, donc nous avons choisi, c'est parti, on confirme. Change, character. Alors, on va contrôler Maya. Voilà, on va prendre Maya. Maya l'abeille, et puis, c'est parti, hein. Start. Alors, c'est sur PC, vous le trouverez sur Steam, je crois, pour une trentaine d'euros. Est-ce que ça les vaut ? Ben, honnêtement, si ça vous manque un peu, Lead for Dead, parce que c'est vrai que depuis le temps, il n'y en a pas eu de nouveau. Et que vous aimez un petit peu ces jeux où il faut jouer en coop et défoncer tout un tas d'ennemis. Voilà, forcément, comme dans Lead for Dead, il y a des ennemis qui vont venir vous agripper et vous attirer dans un coin. Donc, il faudra les tuer avant que, voilà. Merde, on ne peut pas mettre de pause. Vous aurez des ennemis qui vont attirer d'autres ennemis. Il y en a qui vont crasher. Il y en a qui vont exploser. Enfin, du Lead for Dead, sauf qu'à la place des zombies, nous avons des aliens. Alors, vous pouvez voir, graphiquement, c'est pas dégueu. Voilà. Mais, par exemple, voilà. Quand on tire sur les bagnoles, celle-ci ne pète pas. Voilà. On ne va pas demander grand-chose au jeu. Oula, on entend des bruits. Oh, il y a des ennemis derrière nous ! Voilà. Alors, nous avons un flingue au départ. On peut zoomer. On peut donner des petits coups pour... Voilà. On peut courir. Mais, par contre, le seul hic pour la course, c'est qu'il faut maintenir le joystick. Je pense que ça peut se régler. Voilà. On va tuer quand même quelques ennemis parce que, voilà. Alors, normalement, le flingue, c'est munition illimitée. Mais, toutes les autres armes que vous allez trouver, fusil à pompe, fusil d'assaut, tout ça, ce n'est pas munition illimitée. Et, du coup, il faudra faire attention à ne pas trop consommer. On peut s'accroupir, bien sûr, courir. Mais, bon, en général, de toute façon, votre but, c'est d'avancer. Du coup, vous vous accroupir, on ne sert pas à grand-chose. Parce que, voilà. Il faut tuer les ennemis pour avancer. Du coup, on avance. Graphiquement, ce n'est pas dégueu. Voilà. Il y a de beaux effets. Franchement, je crois que c'est un petit studio qui s'occupe de ça. Je vais juste vite fait voir pour le contrôle. Si je peux. Allez, on perd. Désolé, je voulais voir si on pouvait régler le joystick. Je n'ai pas trouvé pour la course parce que c'est assez pénible. Je ne vous le cache pas. Enfin, bon. Donc, voilà. Graphiquement, c'est beau. Bon, bien sûr, il y a des trucs un petit peu dégueulasses, parfois, au lointain. Allez, c'est parti. Allons buter des ennemis. Mourez, ennemis. Mourez, regardez. Ça arrive. Il y en a plein. Alors, forcément, vous allez marteler. Vous n'allez même pas vous casser les couilles à viser. Même si on peut trouver du sniper, ça. Bien sûr, viser la tête, c'est mieux. Oh là là, il y a des trucs là. Ça brillote. On aime quand ça brille. Putain d'alien extraterrestre. Alors, vous allez trouver des trucs comme ça. Alors, je vais essayer de l'activer rapidement. Hop. Et ça vous crée une espèce de cage. Voilà, on peut tirer à travers. Ça s'ouvre, ça se referme. Bon, le souci, c'est que quand on l'a en main, on ne peut pas faire autre chose. Vite. Alors, on va bloquer... Les chemins. Voilà. Comme ça, nous ne pourrons passer que dans un lieu. Vite, activons la machine. Parce que voilà, on a des petits objectifs. Oh, regardez ! Le double gun ! Attendez. Voilà. Attends. Voilà. Comme vous pouvez voir, en bas à gauche, on a les points de vie de nos alliés. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, mon dieu ! Oh, non ! Mais c'est pété. Les munitions illimitées dessus. C'est pété. Un peu petit zoomé, hein. Euh, bref, bref. Oh, le mec, il m'a créé une arme ! Oh, d'accord, ça crée des armes, c'est génial ! Ah, ça, c'est pour récupérer de la vie. Parce qu'on a besoin de la vie. Ouh là ! Search for free véhicule. Ah, ok, donc il faut chercher des trucs dans les véhicules. Mais c'est parti. On va essayer de se dépêcher. Merde ! Venez m'aider, bande de cons ! Faut que j'inspecte le véhicule. Bon, le premier, il n'y a rien. Parce que je suis fou-nard. Voilà. On va marteler. On ne va pas utiliser le fusil d'assaut de suite. Voilà. On va bloquer tous les passages possibles. On ne sait jamais. Voilà, et en plus, c'est bien, c'est que ça se trouve. On va aller faire le plus loin, le plus loin de temps, pardon. Parce qu'on ne sait jamais. Ce qu'il peut avoir, voilà, forcément, comme dans... Dans l'Aid for Dead, il y a des espèces de petits boss. Petits boss, voire boss tout court. Voilà, donc là, on a eu un mec explosif. Alors, c'est vachement des fouloirs. Mais voilà, c'est comme l'Aid for Dead. Vous ne cherchez pas la différence. À part le fait que ce soit des... Oh putain, la voiture de... De Men in Black, avec l'Alien qui prend le truc des KFR. C'est la même chose. C'est bien... C'est bien American. C'est bien, hein. Ouais. Oh merde. Voilà. Ça se fait choper. On va inspecter ça pendant qu'ils font le ménage. Oh oh. Alors là, ça annonce du gros, du lourd. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Merde, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Dégage, je l'ai. Allez, les dés. Oh merde. Oh merde, il y a des crasheurs de Gars of War. Ouais, ouais, on arrive, on arrive, Kiki. Attends, je me heal un peu parce qu'il y a un respect. Oh putain, on a géré. Euh... Euh... Voilà, créez-nous une autre sulfateuse. Il est où le gros, par contre ? Merde. Non. Ouais, mais c'est la merde. Là, le grand touche... Ah oui, on peut allumer une torche. Et quand on l'allume, si on a des alliés... Merde, je n'avais pas vu. C'était une autre sulfateuse. C'est dommage qu'il ne tire pas tout seul. RUMBOOOOOON ! Bon. Comment on s'en est sortis, les enfants ? On va récupérer... Voilà. De l'armure, parce que... On a aussi de l'armure. Putain, il faudrait peut-être avancer, non ? Avançons. Allez. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah merde, il faut utiliser la grue. Oh non, pas eux ! Alors eux, ils ont un bouclier. Et en plus, ils tournent sur eux-mêmes, on va dire. Et ils balancent des rayons laser de la mort. Et ça fait tellement. Attendez, j'essaye de faire le travail. Ouais, ouais, c'est pas grave. Prendre des risques. On va dire... On va faire un bateau... Tu vois, c'est pas grave. On s'est arrêtés. On vous a dit ? On va mettre oublier. On va faire des risques. Et puis on va mettre. C'est pas suffisant. Faut pas croire mais là on est qu'en mode difficile mais c'est super chaud hein. Voilà pour tous ceux qui ont un petit peu joué à l'aide for dead savent que une certaine difficulté c'est assez chaud. Et puis comme je joue avec IA parce que l'IA ne place pas les objets, elle en a rien à péter ce genre de choses, elle s'en fout littéralement. Je suis obligé de me démerder tout seul. C'est un petit peu le... Ah oui merde il faut mettre un HM. Alors il y a des snipers, il y a des fusils à pompe, les bruitages sont pas dégueulasses sauf pour le fusil à pompe qui est assez ridicule. Je cours ! Attends on peut normalement l'envoyer des... Merde. Elle est où la roue ? Non ! Euh... On peut envoyer des messages mais l'IA elle en a rien à foutre hein. Faut qu'on plaît. Merde. Ok, la roue est en train. Laissez-nous pousser à la garage. D'accord. Je ne regarde pas si elle est ennemie. Alors ma raison... Euh attendez. Danny tu as besoin de heal. Tiens je te heal Danny. Voilà. Bouge comme si tu étais une IA. Mais tu n'en es pas une, tu es un humain. Tu ne fais plus qu'un avec la nature. C'est dur. Merde. Van Progress. Oui, oui, je sais. Faut maintenir, faut maintenir. Mais ouais, mais c'est difficile Kiki. Il y a des ennemis. Regarde là, regarde là. Les ennemis qui crashent, qui crashent et tout. Mais mutez-les, mutez-les ! Aïe, il m'a croisé dessus ! Ta gueule ! Voilà, on lui a collé une petite tête. Il fait peur de mourir. Noooon ! Oh là là, on l'a tellement défoncé. Non, pas lui ! Mutez-le ! Voilà. Je ne sais pas si c'est lui qui attire... Merde ! J'attire les ennemis ou pas, mais... Putain ! Je suis tellement concentré ! Il y a de belles animations quand même ! Il va falloir m'expliquer pourquoi... On me heal. J'aurais plutôt heal Jonas, moi, les gars. Après, c'est que Jonas, c'est vrai. Non, Jonas, on s'en fout. Il sert à rien. Ah putain, il se conduit tout seul ! Mais c'est un véhicule de la mort ! Ou alors, c'est le cafard dessus qui conduit avec ses pattes. C'est bien. Avec ses pattes, avec ses pattes. J'ai plus beaucoup de balles. Enfin, j'ai 12 balles, en fait. Bip bip ! Alors forcément, comme je joue avec la manette, alors que je pourrais jouer très bien avec la vie souris. Mais sur le moment, je me suis dit que... C'était totalement jouable. J'aurais pas prévu qu'il y avait une scène comme ça. Non ! Non ! Non ! Ma superbe barrière absolument bien placée ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire de l'essence là ou quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Are we ready ? Are we ready ? Petite grenade, ça sert à rien. Putain, il accélère, il accélère les gars ! Merde ! Ouais, attends, je vais l'inspecter après mais... Comme tout le monde, j'ai besoin de... D'une, de piquer l'armure. De remettre des trucs. Voilà, on crève. Vite, 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 vite. C'est dommage qu'ils prennent pas le... La minigun. On va la mettre comme ça, comme ça on pourra faire les deux. Voilà. On va inspecter... Inspectons ! Il faut le customiser les gars ! Euh... Par où on passe ? Quelqu'un a une idée ? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah non, oui, pardon, je sais par où il faut passer. Reloading ! Ouais, ouais, reload. Voilà. Danse ! Danse ! Euh, il est où le plus loin ? C'est par là. Bon, ouais, putain. Putain ! J'suis un fou ! J'suis un fou ! J'suis un fou ! Non, j'suis plus un fou ! Comment, attends ? Euh, ouais, c'est tout ce qu'il me reste. En fait, ça c'est des petits packs de soins. On peut les donner aussi à nos alliés mais voilà. Et du coup, en plus, on booste. Ouais, regardez. On est boostés ! On est boostés ! On est boostés ! On est boostés ! Je veux le... Je veux le bbq. C'est quand même que j'ai fait. Y'en a un qui veut prendre le bbq ? Bon, c'est pas grave. Vous savez, les gars, j'ai... J'ai joué à des jeux où... On s'amusait à faire ça. Ouais. Je suis à vous. Alors ? Bon. Pas grave. Vous êtes vraiment des enculés. Euh... Est-ce qu'on va rechercher le bbq ? Ouais, non, on court pas avec le bbq. Bon, c'est pas grave. On en trouvera un autre. Faut pas... Faut pas croire, mais le bbq, c'est vachement pratique. Euh... On reva dans le... Aïeux ! Tiens, meurs. Alors, il y a des petits tonneaux explosifs comme ça. Voilà, faut pas hésiter. Là, c'est enlever de la vie soi-même. On se dépêche, on se dépêche. Fuyons. Faut plus d'eau. Ah ! Ah ! Ah ! Cover me ! De gueule ! De gueule ! J'aime pas ta tête ! Non, la publicité ! Y'a un truc qui me suit. On est venu ! Non, c'est faux. Je sais pas où je suis. Tu ne sais pas. Merde ! Notre pote, il s'est fait choper. Ah, c'est bon. Et l'autre, il s'en prend un autre grillage ! Eh oh ! Allez, fais vroom vroom tut tut ! Mais tu te fous de notre... Tu te fous de ma gueule ! Tu te fous de ma gueule ! Hein, vermine ! Regardez-moi ces membres partir en mort ! Oh, du mérite de mourir ! Oh, mais attends ! Ça revient ! Attention, les gars ! Ah, eux, ils sont résistants ! Ils résistent ! Voilà, c'est un peu dommage que les véhicules se détruisent pas. C'est peut-être pour moi le seul point... Voilà. Voilà, toi tu fais gros gros derrière la grille. Allez, allez ! En avance ! Ah non ! Elle est dans la casse ! Hop, ça perd la tête, louette ! On est là ! Voilà ! Vite ! La gueule ! La gueule ! C'est pété ! On est la racrote ! Wesh, la racrote ! Youp you ! Ah, mon dieu ! Faut prendre les trucs... Des grenades... Ah ! Mais tu vas dégager ! Euh... Je vais peut-être me mettre un petit coup de heal quand même... Ah mais comme ça, normalement... On court plus vite ! C'est pété ! Eh ouais, j'ai cheaté ! Nananer... Ah mais c'est con, mais en fait, je viens de trouver un... Oh putain ! Un truc pratique, hein ! Voilà, ils ne me voient pas ! Je ne fais plus qu'un avec la... La batterie... Je suis la batterie... La batterie et moi ne faisons plus qu'un... Je saute... Tel... Un kangourou... Regardez, je place la batterie, ils ne savent pas que je la place ! Ok, la batterie est chargée maintenant ! La musique sexy... En même temps, vous restez devant les enfants ! Ça fait un bruit... Je m'en fous, je fais péter le van ! Vas-y ! Vas-y, relève-les ! Je fais diversion ! Je ne ferai pas diversion longtemps ! Ah ! Ça résiste ! Ça résistera pas longtemps ! Non ! Ah ! C'est la merde ! C'est la merde ! Non ! Non ! Ah ! Nous avons une souver ! Nous avons une souver ! Nous avons accueilli... Nous avons un fou ! Bon, est-ce que je n'ai pas aidé à cette défaite ? Il n'est pas impossible. Balancer des grenades sur ses alliés, ça n'a jamais été une bonne idée. Non, mais je l'avoue, je le reconnais. Ouais, ouais, je vais me renoncer parable et je vais, comment dire, je vais vous faire une ellipse. On va revenir exactement à ce moment-là. Promis, on va la finir cette mission, ça me coûtera de l'énergie. A tout de suite après une ellipse. Ou deux, ou trois, suivant si je meurs comme une merde. Oh non, je... Roy ! J'ai oublié d'appuyer sur... Sur « Choices and Scarsers ». Ta gueule. Ta gueule. Allez. Oh merde. Merde. Merde, il sort d'où, lui ? Magnifique ! Magnifique ! Voilà. Voilà, elle était magnifique ! Putain, mais euh... Ok, il y a un peu d'ennemis, les gars. Vous avez vu qu'il y a des ennemis, là ? Ça mérite un... Oh là là ! Ce n'est pas bon, là, par contre. Ah merde, ça tire à travers ! Où j'allais chercher des balles ! Je me suis à vous, les... les enfants. Merde ! Il est sur ma gueule ! Où je vais mettre ce non ! Oh je vais entrepreneurialisation ! Gardons-nous ici ! Cher newsletter ! Je me suis dans un premier gewesen ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce un... J'ai un peu touché. Je sais pas... Vas-y, je t'aide ! Si tu pouvais relever ! Les gens ? Ah putain ! Mais qu'est-ce que je... Oh la misère ! Les gars, comment dire, je... Ouais, ce serait bien que vous me tuiez ! Mais c'est quoi cette misère ? C'est la batterie... La batterie... Ah oui merde, il y a une merde qui les boost ! Elle est où ? Rien qu'au bruit, je sais que c'est pas bon. Ah, ils sont sur un... Un maxi monstre ! Ou pas... C'est ici ! Il y a beaucoup de sang... Il y a beaucoup de sang... Oh ! Il y a beaucoup de sang ! Il y a beaucoup de sang ! Eh bien ! Aïe ! Va-y, j'ai sauvé Kikit la-bas ! Vas-y C'est bien Allez On va bien la mettre I am standing right here Don't hurt me Watch out Pressure, watch out Pressure is dead Qu'est-ce qu'il ... Merde T'es là Qu'est-ce qu'il... Merde Mais c'est pété ce truc en fait ! Faut le faire au bon moment. Oh non, je suis en vive. Je l'ai pas démarré d'ailleurs. C'était intense. Et c'est pas la plus haute difficulté. Bon là, c'était avec des bottes. Et en plus, on a mis les bottes en mode level max. Oh mon dieu, c'est tellement tendu. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation de découverte de Hertzvol. Un petit jeu sympathique. Je sais pas s'il a une grosse durée de vie. En coop A4, ça a l'air très très fun. C'est du Lead for Dead. On a vu les mécaniques, on a vu que ça ressemblait. Mais je veux dire, vu qu'il n'y a pas eu de Lead for Dead depuis un certain temps, je trouve que ça fait vraiment le taf. Graphiquement, c'est pas trop dégueu. C'est plutôt même très joli. Après, il faut, je pense, pour bien profiter du jeu sans trop de RAM. Sans que ça lague trop. Une GTX 970, 980, ça fait le taf. Une 1060 et une 1070 fera vraiment le taf. La 960, on sent qu'elle commence un petit peu à cracher ses poumons. Dans le sens où, si vous voulez commencer à enregistrer, comme je fais une capture, vous sentez que ça commence à ramer un petit peu du chion. Mais voilà, sinon en 960, ma 960 en height, enfin en qualité height, ça passait largement. Sans que ça lague, voilà, sans la capture. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus de Earthfall. A voir sur le temps, avec la durée de vie. Est-ce qu'il y aura du contenu ? Ça, je ne saurais vous dire. Il faudra voir si le jeu fonctionne. Mais bon, en moyenne, vous le trouverez à 30€. Ça fera vraiment le taf. C'est assez fun. Non, il y a de bons tripes à faire. Surtout qu'en plus, je veux dire, par exemple, la première mission, les objectifs n'étaient pas du tout les mêmes. Je ne devais pas récupérer pour qu'on soit un vécu. Pas du tout. Donc, je pense que les missions sont assez diversifiées. C'est assez fun. Parce que là, on a vu qu'on pouvait poser des plaques, créer un espèce de fort pour justement réparer le van. Alors que dans le premier, même s'il y avait ces plaques, ça ne servait pas vraiment à grand chose. Enfin, on pouvait les utiliser, mais voilà. Donc, je trouve ça assez fun. Du coup, voilà qui conclut cette découverte de Earthfall. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez joué au jeu, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le testouiller par vous-même. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez fun. Divertissant quand on a quelques potes avec soi. Voilà. Allez sur ce, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...